Que se passera-t-il si, dans le cadre des négociations sur le Brexit, il n'y a pas d'accord entre Européens et Britanniques ? Quatre remarques. La première remarque est que l'économie britannique sort du marché unique pour rentrer dans l'organisation mondiale du commerce comme une économie ordinaire. Cela veut dire des exportations moins compétitives, ça veut dire des importations beaucoup plus chères. En d'autres termes, la situation du Royaume-Uni dans le monde va se dégrader du fait de cette intégration dans l'organisation mondiale du commerce et sa sortie de l'Union européenne. Deuxième remarque, depuis le référendum sur le Brexit, il y a moins d'investissements étrangers au Royaume-Uni. Ce phénomène s'accentuera en cas d'absence d'accord. Deux conséquences, la première est que progressivement l'économie britannique va être exclue des chaînes de production européennes. Deuxième remarque, les Britanniques devront rééquilibrer leur balance commerciale. Jusqu'à présent, celle-ci était très déficitaire mais était compensée par des flux d'investissement très importants. L'absence d'investissement obligera un rééquilibrage de la balance commerciale et donc très certainement une baisse des importations, ce qui pénalisera le consommateur et les entreprises. Troisième remarque, cette dégradation du prix des importations, la dégradation attendue du sterlin va se traduire par une situation beaucoup plus difficile pour le consommateur. Les Britanniques importent 70% de leur nourriture et le consommateur va en payer le prix. Dernière remarque, le monde se recompose avec la Chine, l'Europe, les États-Unis. Les Britanniques risquent d'être tout seuls dans cet environnement sans source d'impulsion. En conclusion, l'économie britannique doit se réinventer pour réussir cette sortie du Brexit sans accord. C'est ça le challenge. C'est un challenge terrible qui se traduira très certainement dans les prochains mois, dans les prochaines années par une économie plutôt faible par rapport à ses principaux partenaires commerciaux d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada